yeah salut à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est une petite vidéo récapitulatif pour plein de choses pour mes 200000 vues maintenant un petit bout de temps quand même un peu en retard cette vidéo et pour vous souhaiter une bonne année 2012 ça sera la première vidéo qui sera diffusée sur youtube en suivra un ou deux jours après la vidéo de batman arkham city et la vidéo test de dj2 sur lequel on joue actuellement et sur un mix de david guetta donc quatre chansons du dj français c'est une petite c'est vraiment une vidéo récapitulatif sur cette année riche en jeux vidéo les coups de coeur mais déception n'a pas eu de trop et aussi ce qui se prépare pour l'année 2012 moins gros que cette année il y a quand même du bourg dans tout un que j'en parlerai plus tard voilà on commence tout le fait donc je viens de passer les deux cent mille vues donc je viens ça fait maintenant c'est plus les deux cent mille vues qui ont été passées hier donc je suis vraiment super content je pensais pas arriver à là en un an ça fait vraiment qu'un an que je suis sur des motion 200 mille vues un peu plus de 200 vidéos les 200 mille vues ont été passées à peu près à 200 vidéos ou 205 vues comme ça donc si on fait un calcul ça fait à peu près 1000 vues par vidéo même si je sais très bien qu'il n'y a pas eu de vue par vidéo la majorité des vues a été faite par les vidéos de lego star wars 3 tout ce qui est cinéphine les vidéos tests c'est vraiment un nombre hallucinant de vues le jeu franchement c'est le jeu qui m'a le plus surpris cette année au niveau du nombre de vues par vidéo les vidéos tests pourtant c'est pas d'une super qualité tap dans les... alors je dis pas de betty j'ai pas envie de dire betty il me semble que c'est plus dix mille vues donc je suis grave étonné franchement c'est le jeu qui m'a énormément champion il y a un petit coup de pub à côté comme à chaque de mes vidéos quasiment pour les vidéos récentes du moins qu'est-ce que je voulais dire également niveau de nombre d'abonnés il n'y en a pas énormément clairement c'est pas ça qui me motive c'est sûr ça fait plaisir d'avoir plus d'abonnés mais j'ai quand même pas mal de vues par vidéo plutôt des commentaires positifs à part de mon copain StarTooth je l'adore c'est mon meilleur ami donc je sais plus c'est lequel qui a répondu à un de ses commentaires dans un des ciné films d'une charte 3 donc euh... qui critiquait euh... la vidéo euh... Monsieur StarTooth euh... d'autant plus que quand on critique ce genre de vidéos on critique plutôt le studio Naughty Dog pour l'occasion et euh... je pense que critiquer Naughty Dog c'est euh... il faut vraiment avoir euh... je sais pas un puits ou quelque chose comme ça parce que s'il y a bien un studio qui doit se faire respecter depuis ces... cette quinzaine d'années maintenant quasiment euh... c'est bien Naughty Dog pour la qualité de tout leur jeu que ça soit les Crash Bandicoot, les Jak and Daxter, les Uncharted que je crois que c'était les plus acclamés et également les euh... The Last of Us qui a réussi à créer un boss rien qu'avec une seule bande annonce et c'est quand même quelque chose de malade donc voilà donc je remercie tous ceux qui commentent aussi les vidéos j'ai plutôt des bons commentaires euh... ça me fait très plaisir bien sûr euh... même si j'ai pas beaucoup de commentaires c'est vrai que ça fait euh... des fois on préfère en avoir un peu plus mais bon je veux dire les vidéos que j'ai fait pour mon plaisir à moi ça rend service quelques fois cette vidéo comme j'ai dit ça sera également le lancement pour euh... mes vidéos sur Youtube euh... ça sera également la première vidéo en HD je viens de passer à la HD alors euh... cette vidéo elle est en 720p euh... quand elle est enregistrée elle est en 720p x 566p euh... après le montage elle sera en 1280 x 720 donc la qualité sera la même que celle là c'est juste que moi pour le montage étant donné que l'intro Dream Actu elle est en... en 1280 x 720p euh... c'est trop pratique pour moi ça fait plus lourd la vidéo moi ça me passe pas trop le plus bien ça me passe pas trop le plus bien ça me passe pas trop le plus bien ça me passe trop le plus bien comme j'ai dit ça sera la première vidéo sur Youtube j'espère que ça plaira aux gens euh... en 2012 il y a pas mal de trucs de prévue euh... que ça soit sur Dream Actu ou euh... Il y a pas mal d'une nouvelle chronique qui va être lancée mardi, alors il me semble qu'on sera le 3 janvier, ça va être mardi 3 janvier, et qui suivra au mois de mars, à risque d'un épisode par semaine, tous les mardis, une chronique que je vous laisserai découvrir, c'est bientôt de toute façon. Allez hop c'est parti, j'en étais où également le lundi, j'essaierai de vous proposer une vidéo découverte chaque lundi, alors ça risque d'être un peu difficile parce que le problème c'est que j'avais prévu de... et j'ai commencé à uploader les vidéos de... quelques vidéos, alors sur daily d'abord, sur daily comme YouTube, ça veut pas dire qu'une fois que je peux déterminer la vidéo dispo, je la... les vidéos je les débloque le jour même, en théorie, enfin des fois je peux rencontrer quelques problèmes avec la connexion internet, c'est rare mais ça peut arriver, donc j'essaierai de régler ça au bout d'un coup, même je m'en donne à une autre personne qui active la vidéo, sur un moteur d'ordinateur, je sais pas, mais sur ça je peux faire. Donc tous les lundis vidéo découverte, enfin du moins je l'espère, tous les... J'ai envie de dire tous les vendredis, vidéo test, c'est pas sûr, franchement les tests c'est quand même très très long à faire, comme j'ai dit dans la vidéo de je sais plus quelle vidéo, j'ai une vie en dehors des vidéos, donc je peux pas me permettre de faire des... des fois de faire des vidéos test, tout le temps, il y a des jeux qui auront des vidéos test très rapidement, ça... je suis certain... Donc les vidéos test, je vous le dis, entre-dix, mais c'est pas sûr, euh... Notamment que j'enregistre pas mal en duo maintenant, qui dit duo, qui dit également, donc je serai d'accord avec la deuxième personne, donc ça y a pas de problème, hein... Ça me pose pas trop de problème, mais je crois quand même que j'ai vraiment raconté au niveau de l'ordre du temps et tout ça... Donc là, c'est pour ça que ça me pose problème, parce que je devais poster la vidéo test... Non, je devais d'abord poster la vidéo découverte de Batman Arkane City... Donc je sais que ça fait pour moi que le jeu est sorti et que je fais une vidéo de carte, c'est un peu tort... Ça n'empêche que je vois pas quoi c'est... Enfin, ça me pose pas de problème, moi, je pose une vidéo des cartes... Euh... Moi, je parle pas beaucoup, je suis d'accord, parce que c'est pas mal que c'est la petite catégorie auquel était partout... D'ailleurs, on a pas mal dans le jeu... Et donc, euh... Je devais poster la vidéo test... Non... Découverte... L'un de tout... Euh... Enfranche, j'ai tenté que je risque d'enregistrer la vidéo test... J'ai retenu... Euh... Demain... Alors, euh... J'enregistre cette vidéo le vendredi 30 décembre... Pour information... Euh... Demain... En duo avec euh... Mgprod... Et euh... D'ailleurs, euh... Je plage... C'est un peu une sorte de plager à sa vidéo, là... Il me semble qu'il avait fait une vidéo euh... Euh... Bonne fête... Ou une type... Alors, je sais plus exactement le type... C'est un truc pour les sept fin d'année... Euh... Sur DJ R01... Alors là, je vais piller un peu l'idée en prenant sur DJ R02... Donc, je pense pas qu'il m'en voudra... Donc, euh... Voilà pour ça... Donc, euh... En ce qui concerne le palier de la vidéo test... Pour l'instant, je le connais pas... Vidéo découverte... Ça dépendra... Dans le théorie, il y en aura une... De toute façon, si ça doit être sur une démo... De toute façon, si ça doit être sur une démo... De toute façon, si ça doit être sur une démo... Si je fais pas l'occasion... Si on fait faire une vidéo, je vais faire un jeu... Version boîte... Euh... Dans tous les cas, il y aura forcément... Un point de pouvoir bosser chaque semaine... vont suivre également alors j'ai commencé sur ma chaîne et ça a été fait pas mal de fois même 800 fois même presque 900 fois la solution d'une chartier de 3 sur les autres forcément en SD vous voyez le résultat je me suis dit ouah c'est pas super on va attendre et on va poster tout ça et j'ai déjà la réserve de vidéos alors je suis dans la citadelle ça se passera niveau par niveau donc chapitre par chapitre plutôt ce sera régulièrement pas tous les jours parce que déjà pas tous les jours je n'ai pas les moyens il faut bien dire une vidéo sans moins de 2 gigas et encore je l'ai le nom le débit dans la vidéo est pas max ça joue un peu sur la fluidité mais si je faisais max ça serait vraiment ultra long c'est une vidéo d'1,4 giga ça met déjà cinq heures un peu 5 heures c'est déjà pas mal j'ai fait un ordinateur blanc d'autre temps donc ça fait pas mal les bruits mais il suffit qu'on le détaigne sur base donc il faut que ça passe encore plus les bruits donc voilà pour ça c'est une soluce à 100% en ce qui concerne les ennemis j'ai regardé la solution sur adresse pour vous qui a décidé de cliquer trop dessus là c'est vraiment fait rapidement les ennemis pour pas me casser la tête je sais pas non j'ai regardé le cas de la taille de la taille de l' folie sur monäft Oh nan c'est terminé oh j'ai pas fini moi ma vidéo donc faut que je continue ça fait combien de temps qu'on enregistre là dedans merde t'es pas ça ça fait combien de temps j'ai dit Que 13 minutes C'était rapide Bon bah maintenant on va parler Brièvement de ce qui nous attend Non d'abord de mes coups de coeur de cette année Alors ça va être rapide Si je dois faire un top 3 cette année Alors attendez que je réfléchisse Parce que là je le fais sur le coup Sur le truc Si je dois faire un top 3 de cette année De mes jeux préférés Alors en 3ème position Donc c'est que des jeux qui sont sortis cette année Lego Star Wars 3 Alors C'est un jeu qui est super Qui m'a grave étonné J'ai joué J'ai terminé les 3 premiers La saga complète Les 2 qui ont suivi précédemment Avant celui là Et celui là franchement m'avait vraiment étonné Au niveau des modes de jeu Des nouvelles possibilités de gameplay Donc voilà Et franchement C'est mon 3ème dans le top 3 En second Alors c'est Alors je vais me faire Taper sur les doigts C'est Nick Lorskid the Run Alors Je sais que Non ça sera le 3ème Le 4ème ça sera Lego Star Wars Parce que j'en ai un second à mettre d'abord Même si la vidéo test n'a pas encore été mise en ligne Donc voilà C'est Nick Lorskid the Run Tout simplement C'est super intensif Moi j'ai relâché à mettre Les 2h30 de jeu Je sais qu'il ne s'est que 2h30 de jeu Pour plus en plus d'informations Je vous reporte à la vidéo test que j'ai fait avec Mgprod C'est quoi ce bordel là ? Je suis pas novice moi C'est bien novice c'est plus simple Donc la vidéo test que j'ai fait avec Mgprod Et également mon test est crypte Que j'ai plus qu'un très mal de temps à faire Mais je crois que le 2h30 pour moi c'est un bon jeu Il y a un gros défaut si ça doit être dit C'est ce qui me permet pas d'être dans les... D'avoir une très bonne note Après pour une somme moins chère Moi j'ai pas payé spécialement cher Je viens d'avouer que ça vaut extrêmement D'avoir une liste qui est bien sympa Là je suis en novice comme j'ai dit Dans le nouveau coup je suis limité sur le dessin d'où hein Euh... Je vais essayer en moyen Je vais essayer en moyen Ensuite en second Alors c'est Batman Arkham City Alors moi j'ai terminé le jeu J'enregistre sa vidéo avec Mgprod en théorie D'où le fait que la vidéo test n'est pas déjà tournée Tant même qu'il a pas encore bossé son jeu Moi ça pose pas de problème Donc là sera tournée Bah d'ailleurs c'est la vidéo que je upload là actuellement Donc euh... Je vous invite à lire Je prends des envies et des status C'est vraiment assez détaillé Euh... J'essaie franchement que cette année L'année 2011 sera été plus chez une période d'essai j'ai envie de dire Et cette année j'ai franchement j'ai envie de regarder du coup de qualité Ne serait-ce qu'au niveau de la qualité des vidéos Au niveau de la qualité des descriptions Au niveau de la qualité des tests Le fait qu'on soit à deux c'est quand même plus simple Euh... Là c'est un peu chiant Si on vient de se la faire la vidéo Euh... Ensuite on va repasser au second Ah bah super Donc c'est Batman Arkham City Donc euh... Pour l'instant je suis en petit pas plus Chose des euh... On regarderait complètement si vous en avez envie Egalement Au niveau de la première place J'aimerais même faire mon top 5 carrément Je change complètement toutes les règles Toutes les conventions Allez On va mettre en... En seconde position à égale place Euh... Euh... Assassin's Creed Revelations Alors malgré que le jeu nous a promis serve plus Je suis d'accord avec vous Euh... C'est un jeu que j'ai pris énormément de plaisir à jouer Pour moi c'est un des coups de coeur aussi de cette année Et on va passer à la première place Et je suis sûr que vous vous en doutez Si vous me connaissez un minimum C'est une Sharted 3 Drags Deception Sans aucun doute Pour moi c'est l'eau jeu de l'année Y'a pas à dire C'est... C'est Naughty Dog C'est... C'est un chef d'oeuvre C'est... C'est une oeuvre d'art C'est... C'est du Picasso en jeu vidéo Malgré que Picasso c'est abstrait Là c'est pas abstrait Mais... C'est super C'est super C'est ultra intense Euh... J'ai vraiment... Je vais terminer en deux jours La durée de vie est pas super 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 Je suis d'accord Après y'a le mode ultiwork qui est vraiment sympa C'est très complexe Euh... Ils vont certainement nous sortir des packs de cartes Qui seront... Enfin connaissons nos titres pas spécialement chers Enfin voilà Le Sharted 3 pour moi c'est vraiment le super jeu Je l'ai terminer en deux jours Mais j'ai joué 5 heures d'oeuvre Mais sans lâcher la manette Tellement qu'il m'a pris au... Tellement que ça m'a pris au trip Tellement que c'est bien On se prend un plaisir fou à y jouer C'est euh... C'est euh... De Zones 3 Bah cette année on a été riche Sur PS3 De Zones 3 A LittleBigPlanet 2 Euh... Y'a eu... Y'a eu... MotorStorm aussi Alors... Il me semble Euh... Euh... Y'a eu aussi... Y'a eu de petits jeux également Y'a eu iPad Et puis ça Euh... Y'a apparemment aimer en rien que j'ai Voilà Pour moi c'est vraiment... S'il y a une année pour une console de cette année, c'est l'année d'accroître au niveau des exclusivités. Et encore j'en sais pas ça parce que je ne les ai pas tous sur le blog, c'est l'année. Alors également, en 2012, qu'est-ce qui va se passer ? Là, le 2012, ça va être... Alors cette année, on a été riche en jeux et l'année prochaine, on sera riche en consoles. Parce qu'il y a l'annonce de la Wii qui ne m'attire pas spécialement, bien que j'aime bien la Wii. Et il y a également la PS Vita qui, elle, est déjà précommandée. Et je dois dire, je suis super pressé de l'avoir en sachant que je n'aurai pas le 29 février et que je ne suis pas chez moi. Et là, ça me fait quand même les bouts de bienvenue. J'ai précommandé de consoler que je ne suis pas chez moi pour l'avoir et que je ne leur rêve que le 25 février. Donc il y aura aussi, donc sur Vita, forcément, j'attends un seul jeu quand on monte. C'est une charte de Golden Abyss. Allez hop, quand on aime bien son PS3, on aime bien sur Vita et il paraît que c'est une petite carrière aussi. Et pourtant, ce n'est pas du Naughty Dog, c'est du Sony même. C'est un studio interne de Sony. On vient de passer la barre des 20 février. Donc ça, c'est pour l'événement de l'année 2012. J'aurai aussi également le Paris Games Week 2012. J'y serai, je pense, j'y serai même certainement plusieurs jours cette année ou l'année prochaine. Ça dépend en quelle année je vais regarder cette vidéo. Sachant que j'essaierai de la publier de sorte à ce qu'elle soit uploadée à minuit. Donc, en théorie, il sera 2012. On va dire cette année alors. Bah, j'y retourne ne serait-ce que pour l'ambiance et tout ça. Et je pense, en théorie, si tout se passe bien et tout ça, on devrait retourner avec l'équipe, avec les membres de l'équipe de DreamHack U. En théorie, bien sûr, ça te fera plaisir d'ailleurs. Alors, également, je disais qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver sur DreamHack U. Alors, il y a des goûts déjà qui vont arriver. J'en dis pas plus. Je vous laisse aller voir. Là, le site de France des Vacances était un peu mort. Tout simplement qu'on n'était pas bon. Pas mal de difficultés. Je pense que le frame sera réglé en 1-1-1. Voilà pour ça. Et sinon, le jeu que j'attends en 2018, c'est bien sûr Tomb Raider 9. Alors, je l'ai déjà dit dans la vidéo de tous. Qu'on m'avait demandé. Et franchement, ça va être le renouveau de la série. Bien que j'aime pas l'ambiance on va évoluer l'horreur parce que j'aime pas les jeux d'horreur. Mais bon, franchement, rien que pour voir les gros lolos de Lara Croft et le joli petit cul. Enfin, franchement, je suis fan de Tomb Raider 9. On va pas en parler plus, mais c'est certainement le jeu. On dirait qu'il y a quand même pas mal de gros jeux. Même s'il y en a quand même qui ont marqué l'année prochaine que cette année. Il y a également certainement The Last of Us. Bien que j'ai des doutes également. Un an après la sortie du arc du mois sur cette génération. Moi, je pencherai plus sur le début de l'année 2013. Donc, on va envoyer un an et quart qu'un an tout court. Idem pour GTA V. Je pencherai plus pour en donner 13 mois. Voilà pour ça, j'ai fait un peu le tour. Ouais, j'ai fait tout le tour. Cette année, j'ai fait pas mal de vidéos tests. Pas mal de vidéos tests de merde. D'accord, je vous reconnais. Des fois, c'est un peu trop fait la va vie. C'est le fait que je suis appris par le temps. Ça, c'est vrai. J'ai pas spécialement de temps d'enregistrer tout le temps. C'est votre problème, j'ai envie de dire. Mais bon, moi, comme j'ai dit, j'ai une autre vie que les jeux vidéo. J'ai sauvé des cours à suivre du sable. Donc, c'est pas grave de choses à faire. Bon, sinon, quoi d'autre ? Ben, pas grand chose d'autre. On va se terminer à la fin de... Bon, on va se terminer bientôt là. Je sais pas si j'ai terminé la fin de cette vidéo. En remerciement. Alors, je remercie tous mes abonnés. Faut dire que j'ai pas la vie sous les yeux. Tout simplement parce que je l'ai pas imprimé. Je sais, cette vidéo est vraiment faite à la va-vite. C'est vraiment de la totale importe. J'avais prévu une vidéo super bien pour mes 200 000 vues. J'ai complètement abandonné le projet parce que ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé tout simplement parce que ça me prenait trop de temps. J'avais d'autres choses à faire. Voilà pour ça. Ensuite, bon remerciement. Alors, spéciale dédicace. Yeah ! On va faire AMGPROD. Donc, AMGPROD, il est déjà acquis. Un compagnie en duo dans les vidéos tests maintenant. Alors, je pense que ça reste le truc. Quelques vidéos tests. Donc, je vous invite à aller voir son site. Alors, il me semble que c'est... Moi, je mettrai le lien dans la description. Euh... Donc, je remercie tous mes abonnés. MGPROD en spéciale dédicace. Craysu en spéciale dédicace aussi. Donc, Black Craysu sur YouTube. Egalement, Toons qui est quelqu'un de super sympa. Donc, quelqu'un d'assez connu sur YouTube. Euh... Qu'il y a d'autres. Agent également de Dailymotion. Alors, Agent, pour... Ça fait pas mal de temps qu'il est plus trop sympa. A vrai dire, je ne sais pas si c'est la raison que je sais. Enfin, dans tous les cas que c'est... C'est mon meilleur ami dans la vie. Donc, euh... Clairement, euh... Je suis obligé de passer par là. Parce que c'est... C'est l'élicat. Donc voilà. Et je remercie également... De tout coeur. Avec un... Un énorme... Une énorme joie. Mon ami Star. Ah, celui-là. Il y est plus sur Dailymotion. Enfin, il y est encore, mais il batte les pro. C'est plus les vidéos. Ah, mais je le remercie. C'est un pur bonheur. Donc voilà. Également, je voudrais remercier tous les newsers de DreamHack. Ils ont un tas de pratiquement de malade. Euh... Comme j'ai dit, là, actuellement, c'est une période un peu vide. Euh... Comme vous avez pu le voir... Euh... Pour les news... Euh... Le décembre, il y en a pas mal. Euh... La nuit des VGA, c'est moi qui l'ai assuré. Donc euh... Le lendemain, on devait aller à une expo. En toute partie. Euh... Donc voilà pour ça. La nuit des VGA, ouais, je l'ai assuré. Donc euh... J'ai fait les news en temps réel. Et on a été euh... Bah, il me semble, le premier site français. A euh... Non. J'ai pas regardé sur tous les sites. Mais à balancer les euh... Les bandes annonces. Et il faut dire qu'on a... Elles ont été quand même pas mal supprimées. Et c'est un peu dommage. Moi, ça m'a un peu... Comment on dit ? Repoussé. Euh... Ça m'a un peu gonflé. Donc pour l'instant, on travaille sur ce problème. Mais euh... Mais euh... Ça... Le site évolue. Moi, je vous dis que ça ira loin. Moi, ça fait le filier euh... Enfin, on top que je dis. Allez. Sur ce, c'est sur cette fin. C'est sur cette... Cette bonne musique là. Euh... Qu'on va se quitter. Franchement, la vidéo aura duré vraiment très longtemps. Je ne pensais pas à atteindre le temps de temps. En parlant. En continuellement. Et blablabla. Bon. Sur ce. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne année 2012. Qu'elle soit riche en jeux vidéos. Et de bonne qualité. Que vous jouiez bien. Que ça aille beaucoup mieux que cette année. Si ça a été mal. Euh... Je vous souhaite que du bonheur. A tous et à tous. Euh... Franchement. J'ai passé une super année en votre compagnie sur Dailymotion. Euh... Et j'espère que ça va continuer. Et que ça va commencer sur Youtube également. Bien qu'il y ait quelques vidéos où je suis fatigué. Euh... Je remprécie encore une fois. J'ai tourné 30 vidéos. Environ 30 vidéos cette semaine. Et ça fait quand même énormément de vidéos. Mais c'est pour me faire un petit stock et pour être tranquille après. A voir tous les vidéos tests et vidéos découlères. T'as tourné. Qui sont quand même moins longues dans le montage. Que les... Les chroniques où vous découvrirez lundi j'espère. Donc voilà. Donc je le répète. Je vous souhaite encore à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc même si Noël c'est passé. Donc j'espère que Noël a été bien. Euh... Une très très bonne année 2012. De bonnes résolutions si vous en prenez. Moi j'en prendrais pas. Euh... Et euh... Encore une fois. Que du bonheur pour cette année 2012. Donc sur ce. On stoppe la chanson. C'est bien ce qu'elle est en fond. Parce que ça va. Ça pose pas de problème. Donc sur ce. Ouais. Je vous re-souette à tous. A tous. Une très bonne année 2012. Et salut. Et merci encore pour cette année. Merci.